Bonjour, bienvenue à toi. Bienvenue à toi si tu es nouveau et bienvenue à toi si tu es ancien, ça me fait toujours plaisir de te retrouver. Bienvenue à toi si tu es jeune, adolescent comme Michael et bienvenue à toi aussi si tu es parmi les plus anciens. Mais là, je n'ose pas vous nommer. Bienvenue à chacun et que la parole de Dieu aujourd'hui, les événements de notre vie quotidienne, se transforment grâce à Dieu, se transforment en espérance et en joie. Aujourd'hui, c'est le martyr de Saint-Laurent. Il a été martyrisé par Valérien en 256. Et ce qu'on dit de son histoire, il y a beaucoup de légendes, mais en même temps, il y a beaucoup de vraies dans tout ça. Valérien lui a donné trois jours pour rassembler les richesses de l'Église et les remettre à Valérien. À ce moment-là, Valérien pensait vraiment qu'il était pour obéir. Alors voici ce que Saint-Laurent en fait. Il a rassemblé toutes les richesses, il les a vendues, il a donné l'argent aux pauvres et après trois jours, il s'est présenté devant Valérien en disant, « Vous voulez les richesses de l'Église? Eh bien, les voici, ce sont tous ces pauvres qui sont ici. » Je peux te dire que Valérien a été piqué au vif, il a été profondément choqué, insulté, il se sentait ridiculisé et il a décidé de faire mourir Saint-Laurent par martyr. Et beaucoup de gens se sont convertis à la suite du martyr de Saint-Laurent. Et les gens disaient, « Si cet homme est mort dans la joie parce qu'il dit suivre le Christ mort, ressuscité et toujours vivant, eh bien, nous aussi, on peut suivre cet homme-là. » Et sa vie a porté du fruit. Et ça vient confirmer la parole de l'Évangile du jour, « Il faut que le grain de blé tombe en terre pour porter du fruit. » Ou la parole de la lecture de Saint-Paul, quand il dit, « À semer largement, on récolte largement. » Quelqu'un ne peut pas semer plus que de semer sa propre vie. Et je vais te dire que présentement, à notre maison, à Bécomou, cette semaine, on a un exemple vivant de ces deux paroles. De celui qui sème largement et qui récolte largement, et de celui qui donne sa vie. Et il s'agit de nul autre que Madame Louise Brissette. Louise est au milieu de nous avec 21 de ses enfants. C'est une dame de la région de Lévis, de Saint-Anselme, de Bellechasse, qui a commencé tout doucement à adopter des enfants handicapés. Pour elle, un enfant handicapé, c'est simplement un cadeau de Dieu mal enveloppé. Rien de plus, rien de moins. Pour elle, ce sont des enfants avec des handicaps, mais avec un cœur fait pour aimer. Et le cœur n'a pas d'handicap. Merveilleux. Elle est tissée avec des enfants en chaise roulante, des enfants qui entendent, des enfants qui sont trésomiques, des enfants qui ont la polio, la paralysie cérébrale. Et chaque enfant qui est parmi nous cette semaine a un accompagnateur, un bénévole, qui vient passer la semaine avec l'enfant pour lui permettre de vivre ce bonheur d'être ici, à la maison à Baie-Comeau, parce que ça fait des années que cette tradition, je dirais, est instituée. Ce serait très long de vous raconter toute cette belle histoire, mais ne manquez pas d'aller la lire. Vous allez trouver Louise Brissette et les enfants de l'amour sur Internet. Mais je vous donne quelques petits scoops d'événements qui se passent parmi nous cette semaine. Il y a une tradition dans leur famille où les enfants sont assis à la table et Louise sert chaque enfant selon son besoin. Des légumes, moins de légumes, de la viande, moins de viande. Et chaque enfant a droit à ce dont il a besoin spécifiquement. Et elle les sert et quand tout le monde est servi, alors ils commencent à manger. Et bien parmi nous, elle les sert encore une fois individuellement. Elle nous place elle-même à la table avec ses enfants. Quand les enfants sont servis, nous allons nous servir, nous les adultes. Nous revenons à notre place et il n'y a pas un enfant qui a touché à quelque chose dans son assiette. Et comme ce midi, moi je tardais à arriver parce que je parlais avec quelqu'un. Et là j'ai réalisé tout d'un coup, mais les enfants m'attendent à la table. Ils n'ont pas touché à rien ce qui est dans leur assiette. Ça va probablement être froid parce que moi je suis en train de placoter avec quelqu'un. Alors je suis arrivée à la table, je me suis excusée et on a tous commencé à manger en même temps. Par la suite, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire il y a deux jours. Il y a une jeune trisomique qui est au milieu de nous, qui a 25 ans disons, et ce n'est pas très grande, très jolie, Christine. Et l'homme qui est à la table avec nous a entendu dire que Christine, elle chante comme Céline Dion. Alors Christine est très fière de ça. Alors il appelle Christine à la table, puis il dit à Christine, il dit, il semble que tu chantes comme Céline Dion. Et Christine lui a relevé les épaules un peu et de dire oui. Alors il lui dit, chante-moi quelque chose. Puis là elle le regarde avec beaucoup de bonté. Elle met sa main sur son épaule, puis elle lui dit, tu sais présentement je suis en train d'aider à maman à servir mes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu dirais si on se reprenait demain? J'aurais plus de temps pour te chanter mes chansons. Il faut le faire, hein? Avoir ce sens du devoir, de la responsabilité. Alors que quelqu'un vient de te faire un peu un compliment et que tu aurais envie de t'exécuter. C'est vraiment, c'est magnifique de les voir interagir aussi entre eux. Il faut voir Louise, toute petite bonne femme, 78 ans, qui dort quelques heures par nuit, qui mange très peu. Et on lui demande où est-ce qu'elle prend sa force parce qu'elle est toujours souriante, elle a toujours du temps. Elle ne se plaint jamais de rien. Sa force lui vient de Dieu. Elle puise en Dieu à travers ses heures d'adoration la nuit. Elle puise en Dieu la force d'aimer. Alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? On se décide d'aimer tel que nous sommes avec les personnes et les gens qui sont autour de nous. Nous rappelons que les pauvres sont nos richesses et les petits sont nos êtres. Alors, mettons-nous à l'écoute. On a vraiment beaucoup encore à apprendre au niveau de l'amour. Au revoir. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Amen.